Amen, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur vraiment d'être ici ce soir. C'est une très grande joie. Et ma femme l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pour nous un honneur d'être ici à fil à Cité des Adorateurs aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est la première fois depuis que je suis né d'être à fil à Cité des Adorateurs. Puisque le pasteur le fera au moment important, mais j'ai quand même tenu de le faire puisque nous sommes venus ensemble dans ce groupe, ce cortège. On est venus avec un couple de bons pasteurs chez nous à Kinshasa. Certainement, vous les avez peut-être déjà vus dans d'autres images à la télé. On est venus ensemble, on était à l'école tout à l'heure, à l'académie. On débute semaine avec le pasteur aussi. C'est toute la semaine passée. Le pasteur David Aïka et sa femme, Madame Grasse, est-ce que vous pouvez ? Le pasteur, il peut s'élever. Voilà, le pasteur a permis. Le pasteur David Aïka. Alors, avec les quelques minutes qui me restent, j'ai dit merci. J'ai tellement envie d'aller voir tout le monde, mais je ne sais pas comment faire. Mais c'est là où je suis, j'ai un peu une petite forme de vue. Au moins qu'il y ait un endroit que je ne vois pas. Il y a des endroits que je ne vois pas. Vraiment, tout ce que je ne vois pas, c'est ce que vous me voyez. Je suis très content. Alors, il y a la salle 1, la salle 2, la salle 3, la salle A, il y a 4. Les quatrièmes sont où ? Là, là, encore après, là-bas. Ça, nous, on appelle ça l'onction de l'isanga. Donc, ça dit que toujours un autre groupe a commencé depuis très longtemps. Ah, ils ont acclamé, c'est ça ? Ah ! Voilà. Bon, ils connaissent comment ça fonctionne l'isanga, c'est très bien ça. Alors, cette semaine, il plaît à Dieu qu'on ait le temps de parler de la croissance et de ses implications. C'est la saison particulière de la croissance dans cette église. Et il a plu au Seigneur de parler de cela, de parler de la croissance et de ses implications. La croissance dont je parlerai ne serait pas que la croissance de l'église. Parce que finalement, si tel est le cas, ce n'est qu'une conversation qui me concerne peut-être moi et les pasteurs et les ouvriers qui le sont jusqu'ici. Mais c'est aussi la croissance de votre vie personnelle. Chaque fois, vous devez toujours être insensible. Quand quelque chose vous arrive collectivement, c'est parce que ça vous arrive aussi personnellement, individuellement. Quand une chose arrive aux frères chez qui il est doux et agréable d'être ensemble, c'est aussi une huile qui descend personnellement et individuellement sur chacun d'entre vous. Et je crois que cette croissance, cette saison de croissance n'est pas que la saison de croissance de l'église en elle-même, mais pour tous ceux qui sont connectés à cette onction et qui fonctionnent dans ce ministère et dans cette assemblée. C'est donc une croissance pour vous, croissance pour votre famille, croissance pour votre couple, croissance pour votre foyer, croissance pour vos entreprises, croissance pour vos projets, croissance dans vos relations, croissance pour vos enfants. C'est donc une croissance pour tout le monde, c'est une croissance à toutes les dimensions. Alors donc, la plupart des principes que nous allons aborder ici fonctionnent autant pour vous personnellement que pour l'église. Collectivement, vous saurez faire la différence bien sûr. Si nous aurons le temps, nous parlons en premier lieu aujourd'hui de comprendre la croissance. Parce que si on doit parler de la croissance et ses implications, donc on doit comprendre la croissance elle-même d'abord. On va essayer de comprendre ensemble ce que la Bible enseigne au sujet de la croissance. Et puis demain, au second jour, ou la deuxième partie concernant, va parler de vivre la croissance. Comment il faut vivre la croissance? Comment se passent les vécus de la croissance? On parle de l'utilité des processus. Comment se passe la croissance? Et après, nous parlerons d'assumer la croissance. Vous savez, il y a très peu de gens qui sont capables d'assumer le fait qu'ils ont grandi. Et par là, on veut parler justement des conséquences positives ou négatives de la croissance. Les implications de la croissance. Parce que vous devez assumer d'avoir grandi. Vous devez assumer d'avoir changé. Parce que nous sommes dans un monde où, dès que vous changez, il y a des gens qui ont, comme notre papa l'apôtre d'Aloi me dire, qui ont un diplôme sur vous. Ils vous connaissent mieux que vous. Ils ont fait la tonsologie. Donc, chaque changement en vous, ils ont un repère pour venir vous dire, mais toi, tu as changé. Tu n'étais pas comme ça. Nous, nous ne t'aimons pas quand tu deviens comme ça. Nous t'aimons quand tu es comme ça. Et ce qui est un véritable frein, parce que quand ils t'ont aimé tel que tu étais, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Vous savez, si vous n'êtes pas attentif, au bout d'un moment, vous devenez ce que les hommes ont fait. Et non pas ce que le Seigneur a envoyé aux hommes. Avant que vous ne soyez là, il ne savait pas que vous existiez. Et le Seigneur vous suscite. Et maintenant, à partir de là, il commence à vous dire comment vous devez être. Or, vous avez été envoyé par Dieu pour être différent. Maintenant qu'il commence à devenir à l'aise avec vous, il veut vous contrôler à être à l'aise avec vous. Et si vous les mettez encore mal à l'aise avec votre prochaine croissance, ils sont perdus en fait. C'est un peu ça l'être humain, il est comme ça. Mais quand on change ou bien quand on grandit, il faudrait assumer la croissance. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir. Chez nous, on a pris une culture. Chaque fois qu'on doit assumer, on dit... C'est notre façon de faire. C'est-à-dire que... Tu sais, c'est un peu culturel chez nous. Chaque fois, les gens, ils te disent... Ils te parlent un peu pour te culpabiliser. Ils disent, vraiment, toi, vraiment, tu vois comment tu es devenu. Vraiment, je trouve que même... Tu ne sais plus les gens, tu es comme ça. Tu dis... Juste pour dire, oui. Genre, oui. Et alors ? Et puis, nous parlerons de préparer une nouvelle croissance. Il y a une croissance qui nous arrive, il y a une croissance vers laquelle nous allons. Vous savez, vous vous réveillez que vous avez grandi parce que vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez pris un peu de taille. Le matin, les frères, les sœurs vous disent, ah, cette fille, elle a grandi. Et puis, à un moment donné, vous avez besoin de grandir. Ça ne vient pas de soi. Ce n'est plus grandir avec votre corps, mais grandir avec votre cœur, votre esprit, votre homme intérieur. Ça devient une autre forme de croissance. Donc, maintenant, il faut apprendre à préparer une nouvelle saison de croissance. On peut, à partir de ce moment, calculer et se dire, à telle période, on aura grandi jusqu'ici. On aura fait ceci et cela. Et ça, ça demande aussi de l'audace que des pensées comme ça. Et en fin de compte, si on aura le temps, on parlera de réactiver la croissance. Que faire lorsque la croissance a stoppé ? Parce que c'est une éventualité qu'il faut tenir. On est des êtres humains. On peut avoir grandi et une chose ou une autre a commencé à fragiliser, ralentir et même stopper la croissance. Si vous ne savez pas comment la croissance stoppe, vous serez peut-être déjà stoppé sans vous en rendre compte. Vous pouvez continuer à vous jouir et à vous rejouir du passé, mais vous ne bougez plus vers l'avenir. Vous êtes complètement bloqué dans vos exploits d'hier et vous ne regardez même plus Goliath devant. Vous voyez ? Et donc, il est important de comprendre aussi, si telle chose nous arrivait ou, vous savez, la croissance peut stopper pour une semaine. Elle peut stopper pour une saison de deux mois. Mais quand vous voyez les indicateurs que ça commence à stopper, comment on relance cela ? J'aimerais vous avouer que c'est très optimiste de ma part de préparer cinq chapitres comme ça, avec les temps qu'il nous reste. Ou les temps que nous avons pendant cette semaine. Mais bon, j'aime au moins croire que chacun de nous sait les différentes directions de réflexion qu'on peut entamer. Même si ce n'est pas moi qui en serai le seul canal, le Seigneur utilisera au maximum de personnes pour parler de cela d'une manière ou d'une autre. Ils ne les appelleront pas toujours avec les mêmes termes que moi, mais je suis sûr que si ce sont des choses que Dieu veut que son Église connaisse, il vous le fera savoir. Et moi, ma responsabilité serait, si je ne dois dire qu'une seule chose, il faudrait que je la dise profondément. Vraiment, il faudrait que ce soit vraiment ça. Et qu'on aille en profondeur, on explique ce qui doit être expliqué, qu'on comprenne ce qui doit être compris. Lorsqu'on parlait avec les pasteurs, on était en train d'intégrer la possibilité même de permettre, de poser des questions, pourquoi pas ? Parce que c'est aussi un moment et de prière et d'enseignement. Parce que votre enseignement influencera toujours votre exoscement. Si vous n'êtes pas bien enseigné, vous ne prierez pas bien. Vous attendrez de Dieu ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui n'agit pas. C'est celui qu'on prie qui n'existe pas. Parce qu'au bout d'un moment, l'homme a créé un Dieu à son image. Et ces dieux-là ne fonctionnent pas. Et ils se plaignent en se disant, pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi il n'a pas fait ? Celui que tu pries là, ce n'est pas Adonai. C'est un Dieu que tu as mélangé avec tes frustrations, avec les problèmes de tes grands frères et tes besoins de pouvoir démontrer à tout le monde, avec les réseaux sociaux. C'est un Dieu pro-max que tu as créé toi-même. Merci. Mais tu as un Dieu 2.0 que tu as inventé. Et tu commences à avoir l'impression que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que si tu comprends le Dieu de la Bible, il agira comme au temps de la Bible pour toi. Alors, ça va ? Deux fois, je vais vite. Alors, très vite et je ne me rends pas compte que je vais très vite. Mais le but, c'est vraiment l'enseignement. Je ne vais pas me retrouver en train d'aller vite. Je vais lire vos visages. Du moins, ceux qui n'ont pas de lunettes. D'ailleurs, je vais regarder pour voir si je commence à lire trop vite. Pour savoir comment ralentir. Ou bien, si je vais trop long, je vais lire vos sommeils. C'est l'un des moments où à l'église, les gens pêchent très facilement. Quand le voisin commence à somnoler. Je vais constater qu'on lui demande, est-ce que tu dors ? Et il dit, non. En plein milieu de l'église, en esprit et en vérité. Nous tous sommes la vie somnolée. Mais il dit, non. Alors, on peut y aller. Donc, si j'en dois parler de la croissance, ne vous attendez pas à ce que je n'utilise qu'un seul texte de base. Parce qu'il y a beaucoup de notions à prendre. Donc, on va naviguer dans la Bible. Et là, on va aller dans plusieurs autres domaines. Mais comment on comprend la croissance ? Il y a plusieurs moyens de comprendre. Mais j'aimerais focaliser ma définition sur base des choses qu'on va se mettre à dire. Qui dit croissance, veut dire l'étape qui sépare la naissance de la mort. C'est vrai que c'est très fatal de dire ça comme ça. Mais la croissance, c'est l'étape qui sépare la naissance de la mort. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Prenez-le comme vous voulez. Mais sachez-le bien que dès que vous venez de naître, la prochaine étape, c'est la mort. Mais entre les deux, il y a la croissance. Mais ne prenez pas le mot mort de la mauvaise manière. Franchement. Ici, mourir n'est plus un verbe dont on a peur ici, franchement. N'est-ce pas ? Et ne prenez pas mort de la mauvaise manière. Mais vous devez savoir que tout ce qui existe sous le soleil, après la naissance, vient la croissance, la détérioration ou la mort. C'est né, ça vient de naître et ça va atteindre l'aproger et puis ça va disparaître. Donc avant qu'on s'en aille mourir, tout le sens de la vie est là au milieu de ce développement, de cette croissance. Lorsque la fleur se met à naître, germer du sol, après ça va éclore et puis ça va paner. C'est totalement logique. Entre vie et mort se trouve croissance, grandir. Mes amis, alors si vous êtes né et puis vous êtes allé mourir sans avoir grandi, est-ce que vous avez vécu ? Parce que c'est ça la vie. Vous savez, si vous avez un bébé qui a un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, une année, qui continue toujours d'être bébé, il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas ? Quand vous avez un bébé de quatre ans, je dis un bébé comme ça, tout petit, mais ça fait quatre ans que vous l'avez comme ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre ? Vous avez un bébé de 14 ans, vous serez déjà sur internet depuis longtemps. Parce que c'est bizarre. Comment il peut avoir 14 ans et rester bébé ? Bébé, c'est un état qu'il va laisser le plus tôt que possible, le plus vite que possible. Deux qu'on a un enfant, la première chose qu'on souhaite, c'est que l'enfant grandisse. Même quand il est dans le ventre, on dit la grossesse est de combien de mois ? On veut savoir si ça grandit à l'intérieur. Parce que le sens même de la vie est dans la croissance. Quand une chose vit, elle grandit. Ça fait trois ans que votre relation est une relation d'échange économique. Ou le monsieur ne fait qu'emprunter de l'argent quand il y a des dettes en Afrique. Où vous en êtes dans votre relation ? Est-ce que cette relation grandit ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça ressemble à... Moi, je te donne beaucoup de paroles le soir avant de dormir. Comme ça, j'élève ton égo, tu t'es sans femme. Et toi, la journée, tu m'envoies de l'argent. Parce que j'ai certainement oublié. J'ai toujours un problème avec ma banque. Genre, écoute, chérie, est-ce que tu peux pas m'envoyer 200 euros ? Je vais envoyer. C'est une urgence là au niveau de la maison. Écoute, je devais aller refaire ma carte bleue. Je n'ai pas pu, tu vois. Je te rembourserai. Si on fait les comptes depuis que vous avez trois ans de relation, il en est à 1500 dollars de prêt. Si tu dois appliquer le taux de crédit, c'est une affaire que tu es en train de bâtir, pas une relation. C'est une banque que tu es en train de constituer. Cette personne ne veut pas t'épouser. Elle veut prendre le crédit. Alors, mettez chaque chose à sa place. Et comme ça, tu peux lui envoyer une facture. Vous en êtes où dans cette relation ? Est-ce que ça grandit ? Comment vous saurez même que votre relation a grandi ? Comment vous saurez même que vous avez quitté un niveau pour passer à un autre ? Je demande aux voisins dans quelle relation tu es. Malheur à toi, si tu es à côté de ta fiancée et que vous en aviez parlé cette semaine. La croissance est le résultat de la bonne santé. C'est quand il y a un problème avec la santé que la personne ne grandit plus de la bonne manière. Et lorsque quelqu'un s'épanouit et grandit ou le système grandit, ça veut dire que le système est en bonne santé, que la relation est en bonne santé, que cette famille est en bonne santé. Je parle de la croissance si comme si je regardais un être humain. Quelle est la santé de votre foyer ? Quelle est la santé de votre maison ? Je ne dis pas combien d'enfants vous avez, mais je dis est-ce que ça s'appelle une famille ça ? C'est dysfonctionnel. Personne ne connaît personne. Chacun est devant son écran. Quand tout le monde entre, tout le monde va quelque part et maman est chargée de cuisine jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter. D'arrêter la cuisine et de se mettre sur TikTok. Et vous allez découvrir une de ces vidéos en train de préparer, de danser la chanson et d'imiter des voix. Dis maman, c'est ce que tu fais quand tu es à la cuisine ? Oui, la cuisine c'est juste à côté, mais tu n'as jamais vu. Tu as vu ça sur TikTok. À quel point vous êtes fonctionnel ? Tu ne sais même pas que quand tu es en chambre avec ton téléphone, ta mère est en train de danser sur TikTok. Parce que cet espace-là de la maison, tu ne le fréquentes même pas. Ça, ce n'est pas une famille. Ça ne grandit pas. Et ça ne va pas aller de soi. C'est seulement, non, on va laisser le temps au temps. Laissez le temps au temps et vous verrez avec le temps que rien ne va se passer. En fait, lorsqu'on parle de croissance, si je vous ai dit que c'est l'étape qui sépare la vie de la mort, et si je vous ai dit que c'est l'expression de la bonne santé, je dois aussi vous dire qu'on grandit selon ce de quoi on se nourrit. En termes de qualité, de quantité, de fréquence. En grandit selon ce de quoi on se nourrit. On dit qu'on devient ce que l'on consomme. Ce que tu absorbes te donne forme. Alors, la croissance dépend de la consommation. Alors, ma femme et moi, nous avons quatre enfants et j'ai eu le privilège de voir chacun de mes enfants grandir et aller chercher ma femme à l'hôpital et tout. Et généralement, quand on rentre, c'est elle-même qui me donne toutes les instructions pour me dire comment il faut traiter le bébé. Le docteur avait dit, je me souviens toujours de notre première fille. Et c'était notre première fois d'être parent, donc il fallait traiter l'enfant. Vous avez dit, après chaque deux heures, il doit prendre le lait. Deux heures après, on suivait l'enfant. Et le mal, c'est qu'après ces deux heures-là, on ne tombe pas toujours au moment que tu veux. Donc, deux heures, après deux heures, c'est minuit. Après deux heures, c'est deux heures du matin. Après deux heures, c'est quatre heures. Après deux heures, c'est six heures. Et tu te rends compte que tu n'as pas dormi. Parce qu'après deux heures, tu lui donnes à boire. Et les deux heures-là, il reste éveillé. Et il fonctionne comme une machine, quoi. Deux heures après, yeah ! Franchement, quelqu'un lui a dit... Mais j'ai vu des parents qui ont privilégié leur sommeil en se disant, non, franchement, il n'a qu'à pleurer. Donnez-lui de l'eau, je n'ai pas la force. Quatre heures plus tard, l'enfant a pris. Deux fois, six heures plus tard. Mais chaque jour qui avance, l'enfant commence à avoir des déformations, des malformations, des problèmes de croissance liés au fait qu'il n'a pas les éléments nutritifs de base. Moi, des fois, quand je regarde les enfants, j'ai dit, mais vous vous comportiez comme des gens qui ne mangeraient jamais le foufou, quoi. Les nombres de lait que vous m'avez fait payer, les marques que je suis allé chercher, vous m'aviez mis dans un régime de lait, 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 lait. Mais là, vous consommez le foufou, comme tout être humain. Pourquoi vous n'aviez pas commencé par ça ? Seulement parce qu'à cet âge-là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas grandir avec ça. Si vous mettez à manger les choses des grands pendant que vous êtes petit, vous allez mourir. Si vous continuez à boire et à manger des choses des petits pendant que vous êtes grand, vous savez que vous avez un problème. D'accord avec moi ? C'est tout autant spirituellement. Il n'y a pas un déséquilibre dans la vie que de tenter de vouloir comprendre des choses très élevées. Vous voulez comprendre les sept seaux d'apocalypse, vous voulez maîtriser tous les événements de la dernière heure et vous ne connaissez même pas les noms des douze apôtres. Vous les connaissez ? Vous me citiez les noms de tous les douze apôtres ? Alors, vous lisez des grands auteurs, vous écoutez des belles prédications sur Internet, mais ce n'est peut-être pas à votre âge. Et vous vous nourrissez en désordre. Vous devez vous nourrir en qualité d'abord, puis en quantité. Vous devez vous nourrir de la même chose avec le volume qu'il faut. Parce que nous sommes dans le monde où toute nourriture est rapide. On a compris la table des matières, on croit qu'on connaît le contenu. Voyez, je vous ai expliqué ça, mais vous n'avez aucune idée de quoi je vais parler. Mais vous savez que je vous ai parlé des cinq chapitres. Alors connaître les chapitres, ce n'est pas connaître la matière. Il faut se nourrir de la bonne matière, il faut s'en nourrir en quantité voulue. Et il faut se nourrir à la fréquence voulue. C'est-à-dire, quand on parle de se nourrir de la parole de Dieu matin, soir, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ton shift de travail. C'est que cette fréquence-là te permet une meilleure croissance. Ne te mets pas à le lire matin après deux semaines. Non mais pastor, moi je lis la Bible, mais moi je n'ai pas le temps comme tout le monde, donc je lis aujourd'hui et les autres jours fériés. Tu n'obtiendras jamais la croissance voulue si tu le fais à cette fréquence-là. Donc on grandit sur base de qu'est-ce qu'on consomme, quelle est la qualité de ce que l'on consomme, quelle est la quantité de ce que l'on consomme et quelle est la fréquence à laquelle on consomme cela. Est-ce que je suis rapide ? Non ? Ça va ? Ok, great. Ça va ? Jusqu'ici, vous êtes sûr ? Vous n'avez pas donné des noms à chaque coin, non ? Ou vous voulez que moi je les baptise ? Donc ceux de là-bas, je vais voir quels noms il faut leur donner. Je vais leur donner des noms à moi, comme ça j'essaierai de me souvenir. Ceux de l'Isanga sont déjà connus. C'est là. l'Isanga amène. Voilà. Je vous avais dit, ils sont très forts. Mes amis, la croissance est plus qu'un choix, c'est une nécessité. Vous ne pouvez pas dire, moi je ne vais pas grandir. Ce n'est pas possible. Vous réveillez le matin, vous avez grandi. Vous ne pouvez pas choisir entre grandir ou ne pas grandir. Non, à partir du moment où vous êtes né, à partir du moment où l'institution existe, la prochaine étape, c'est grandir. La croissance est obligatoire. On ne s'inscrit pas pour cela. Il suffit de naître, la croissance est la prochaine étape. Pour l'Église, il en est ainsi. Il est exactement la même chose. Surtout face au défi de la dernière heure. Cet air dans lequel nous sommes, c'est air de complications, de problèmes. La croissance est obligatoire. Jésus ne vient pas juste pour prendre son épouse. Il ne vient pas juste pour prendre une jeune fille. Il vient prendre une épouse. Il vient pour prendre un nombre. Il vient prendre une quantité et une qualité. Je vais revenir sur ça. Dans Jean chapitre 17, versets 20 à 21, il est dit c'est ici, Jean 17, 20 à 21. C'est Jésus qui prie. On appelle ça la prière sacerdotale. Donc Jésus fait son résumé de mission à travers une prière au Père. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus est en train de prier. Il dit ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Mais tu sais, je prie, j'ai 12. Mais cette histoire vient de commencer. Je vois derrière le 12 un autre nombre. Et malgré le 12, après le 12, il y a un autre nombre qui arrive. Mais avec ce 12, tout le monde fera un. Vous êtes en train de voir ça. Et personne n'avait peur. Personne ne se disait, Jésus, écoute, tu as pris les apôtres, on reste ce monde. Mais dès le début, Jésus leur disait, écoutez, mes amis, ce n'est pas qu'entre vous deux, ce n'est pas qu'entre nous. Il y a d'autres gens que vous ne connaissez pas. Il avait l'habitude de dire, j'ai d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais au moment venu, je veux tous les rassembler. Jésus, même quand il parlait avec les apôtres, il ne voyait pas 12 personnes. Il voyait toute une grande famille. Je ne parle pas de la foule qui venait de temps en temps manger. À travers eux, il disait, il y en a d'autres qui m'appartiennent et qui sont derrière, qui vont venir. Il le voyait comme ça. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 39 dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que les seigneurs, notre Dieu les appellera. Ils ne sont pas encore appelés. Acte 2, verset 39. Il ne les a pas encore appelés. Ici, il est en train d'expliquer la promesse du salut, la promesse de l'Esprit. Il dit, la promesse de Dieu de rendre toutes les nations de disciples, de remplir toute chair de son Esprit, la promesse du salut, de croire au Seigneur, c'est pour vous qui êtes en train de m'écouter. Ça, c'est la première prédication de l'Église. mais aussi pour vos enfants, mais aussi pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. Il s'attend à ce moment-là même, pendant qu'il parle devant une foule, il sait déjà que cette foule ne suffit pas. La croissance de l'Église, ce n'est pas une chose que j'invente. Maintenant, mes amis, ça vient de la Bible. Apocalypse, chapitre 22, verset 13 à 15. Apocalypse 22, 13 à 15. Vous savez que je suis de l'école de l'apôtre d'Alôme, donc on donne beaucoup de versets. Ce que je n'ai pas encore réussi à faire, c'est de mettre des sous-points dans le point. Ça, c'est quand même très fort. J'ai abandonné, je n'ai pas pu. J'ai tout essayé, mais lui, il met un point, il met quatre sous-points dans le premier point. Et dans le deuxième sous-point, il a encore trois autres sous-points. Apocalypse 22, 13 à 15. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Déhors les chants, les enchanteurs, les impudiques. Et d'autres qui ne vont pas entrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous connaissez des idolâtres, vous connaissez des impudiques, que vous connaissez de ça, eux aussi vont grandir en nombre. De ce qu'au moment final, chacun prendra son nombre. Il dit, voici nous, les justes, ceux qui croient au Seigneur, ils ont grandi, voici leur nombre. Ceux qui ne croient pas, ceux qui sont restés dans leur bêtise, voici aussi leur nombre. C'est Jésus qui explique ça dès le début à travers une parabole. Il dit, c'est-ci, il y avait un monsieur qui avait son chant et il a sémé. Et la nuit, le soir, année de nuit est passée, il a sémé aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il sème la mauvaise herbe qui ressemble beaucoup au blé, qu'on appelle l'ivraie. Ce qui fait que le matin, quand les deux commencent à grandir, on se rend compte, ça, c'est pas vraiment la même chose. Et quelle est la finalité ? Quelle est la décision finale ? La décision finale, Dieu dit, laissez les deux grandir. La croissance n'est pas qu'une chose que nous souhaitons. Ceux qui sont contre l'évangile souhaitent aussi une croissance. Parce que s'ils ont commencé, prochaine étape, ils doivent grandir. Et Dieu a décidé que la croissance des deux irait de pair. Il a dit, on ne pourrait pas les couper maintenant, c'est dangereux. Ils devraient grandir tous. Atteindre une maturité pour que lorsqu'on détache les uns des autres, on ne puisse pas tuer ceux que nous, nous avons sémés. Vous voyez ça ? Très important. J'espère que tout ce que je dis make sense. Aide-moi à demander aux voisins à ce qu'ils comprennent quelque chose. il dit quoi ? Il t'a dit aussi si tu comprends quelque chose. Il devait te donner une réponse normalement. Il dit quoi ? Alors, je vous préviens, peut-être que je risque de vous faire dormir, ça va être seulement comme ça, comme une histoire, comme si vous racontez, c'est comme ça, mais ça va aller. Restez avec moi, ne vous endormez pas. Dans tout le camp, on vous tient par rigueur. Vous savez, si quelqu'un dort à côté de vous, ne lui demandez pas s'il dort. ce n'est pas bien, c'est l'exposer à un péché que nous tous, nous savons qu'à coup sûr, il risque de faire ce péché-là. Donc, ne lui demandez pas cela. Alors, prenez une petite autre vitesse maintenant. Premièrement, il existe deux types de croissance dans l'Église. Sur base de texte, je viens de lire avec vous, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il existe fondamentalement deux types de croissance dans l'Église. Il y a ce qu'on appelle la croissance quantitative ou la croissance horizontale et ce qu'on appelle la croissance qualitative ou la croissance verticale. Horizontale, c'est pour la quantité et vertical, c'est pour la qualité. Horizontale, c'est pour le nombre de personnes, les nombres de réalisations, les nombres de choses qu'on réussit à faire, mais vertical, c'est pour la maturité, la personne que l'on devient. Horizontale, c'est pour les nombres de personnes qui viennent, les nombres de structures que l'on crée, le nombre d'églises que l'on ouvre, des mondes que nous touchons. Mais vertical, c'est la qualité de la maturité, le niveau que l'on grandit, l'intimité que l'on développe, la personne que l'on devient. Donc, chaque fois dans l'Église, il y a ces deux dimensions. Il y a la dimension où on grandit en nombre et la dimension où on grandit en qualité. C'est très important parce que je dois vous donner tous les versets qui les disent, mais c'est sans problème. Je vous enverrai les slides et on pourra publier ça comme on veut. Ce que vous devez savoir en deuxième lieu, c'est que la croissance qualitative et quantitative, les deux formes de croissance, la croissance qualitative et la croissance quantitative, peuvent et doivent marcher de pair. ces deux formes de pair. Ces deux formes de croissance peuvent marcher de pair et doivent marcher de pair. Vous n'avez pas besoin d'exclure l'un pour l'autre sinon vous n'avez plus une croix. Vous n'avez pas besoin d'exclure l'horizontale pour le vertical. Vous n'avez pas besoin de ça. L'église de Jésus-Christ est censée grandir des deux niveaux, de ces deux niveaux. Et c'est ici la pensée que je vais beaucoup partager avec vous ce matin, ce soir, c'est du matin. Luc 5, 10 dit « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils des Ébédé, des associés de Simon. » Alors Jésus dit à Simon, alors Jésus dit à Simon plutôt, « N'aie craint point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » « N'aie craint point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » On ne peut pas seulement grandir en termes de nombre, on doit aussi grandir en termes de personnes, en termes de ce que l'on vient, ce que l'on devient. Et Jésus est en train de faire une promesse à un monsieur qui est déjà pêcheur. Et il lui dit, « Suis-moi, n'aie craint pas, je ferai de toi pêcheur d'hommes. » Ça, c'est une phrase que Jésus nous a dit à nous tous, même si on ne l'a pas entendu clairement. La raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est cette promesse que Jésus nous fait. Il dit, « Un, toi, suis-moi. Deux, moi, je fais la promesse de te faire devenir pêcheur d'hommes. » Mes amis, quand vous êtes dans une église, vous devez vous poser la question, « Qui est-ce que je suis devenu ? » Ça fait trois ans, ça fait une année, ça fait deux ans que je deviens. Je viens. Qu'est-ce que je suis devenu ? Ça fait trois mois, quatre mois que je le suis. Qu'est-ce que je suis devenu ? Parce que dans le processus, vous devez devenir. Même s'ils visent un grand nombre, mais ils visent à le faire devenir tous. Aujourd'hui, les gens ont une autre façon de venir à l'église. Ils viennent pour se faire, se remplir les poches, pour avoir des bénédictions, se positionner bien dans la société, pour devenir qui ? Mes amis, le véritable devenir, ce n'est pas ce que vous obtenez par vos avoirs, mais par votre être. Parce que si vous devenez millionnaire, vous pouvez avec un seul euro seulement ne plus être millionnaire. Mais si vous devenez mature, vous le restez. Si vous devenez patient, vous le restez. mais le devenir que donne les avoirs, c'est tellement temporaire, c'est tellement passager. La troisième vérité que je voudrais dire, la croissance de l'église n'est pas égale à la compromission doctrinale et spirituelle. La croissance de l'église n'est pas égale à la compromission. Vous savez, aujourd'hui, c'est le jour d'installer les bases. C'est l'un des moments les plus difficiles d'un enseignant parce qu'après, j'ai des fois l'impression que les gens ne te suivent pas, ils ne te comprennent pas, ils se disent que c'est lourd, mais c'est obligatoire. Chez nous, à l'église, on a pris l'habitude, on appelle ça les documentaires. Donc, on regarde d'abord les documentaires. Vous savez, les documentaires, on montre des genres d'animaux où tu dis, ah, c'est bien les documentaires, mais tu ne rétiers rien. Il y a fait deux heures dans le documentaire, mais tu n'as pas rétélu les termes scientifiques qu'ils ont sortis là. De quoi, là, ils viennent de terre. Au bout d'un moment, ça commence à prendre sens. Vous en faites pas assez bas ici, vous en avez besoin, sinon je ne peux pas bâtir les restes là-dessus. OK ? La croissance de l'église n'est pas synonyme des compromissions, ni doctrinales, ni spirituelles. Pourquoi ? Parce que deux fois, quand on commence à dire, on commence à parler, on commence à répéter à l'église que l'église doit avancer, on doit grandir, on doit construire un temple, on doit faire de nouvelles cellules, on doit se mettre à avoir de nouvelles églises, les gens se disent, hum, vos églises là qui se remplissent, si vous vous remplissez comme ça, ça veut dire qu'on ne prêche pas la sanctification. Les églises sont remplies parce qu'on ne prêche pas la crainte de Dieu. On ne prêche pas les messages qui font mal. C'est pourquoi les gens ne viennent. Vous venez là parce que les gens viennent là-bas parce que vous leur prêchez ce qu'ils veulent entendre. Vous pensez que les gens suivaient Jésus parce qu'il leur parlait de ce qu'ils veulent entendre ? Vous pensez qu'il avait des foules des 7000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, parce qu'il était en train d'être gentil et leur raconter leurs péchés ? Vous pensez que les pharisiens venaient dans les prédications de Jésus et Jésus leur disait « Oh pharisiens, comment ça va ? » Races des vipères. Vous pensez que ce sont les gens des messages qui remplissaient les foules ? Le nombre ne signifie pas la compromission. Dieu a besoin qu'un grand nombre rencontre Jésus. Ne regardez pas dans le nombre une compromission. Vous devez vous libérer de cela, sinon vous ne deviendrez pas un instrument de Dieu. Sinon, vous êtes en train de vous auto-flageller en vous disant « Hum, si les gens remplissent des églises comme ça ? » C'est parce qu'on ne leur prêche pas, on ne leur prêche pas de l'évangile, de la vérité. On ne leur parle pas du retour de Jésus. Ah bon ? Les gens, ils suivaient Jésus parce qu'il ne leur parle pas de son retour. Jésus avait autant des milliers de gens parce qu'il leur parlait de son présent. Ah bon ? Mes frères et sœurs, le nombre est la volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu un peuple. Je crois que vous trouvez bien l'équilibre entre la croissance horizontale et la croissance verticale. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une croissance verticale, ça passe bien. Tout le monde se dit « Oui, je dois grandir en esprit, je dois devenir plus mature. » Mais pas seulement toi. Avant que toi, tu ne te convertisses. Il y en avait combien ? Pourquoi Jésus est allé te chercher toi aussi ? Est-ce que le nombre de gens à l'église, ce n'était pas déjà ce qu'il fallait ? Pourquoi il fallait que toi aussi tu te convertisses ? Ce que nous sommes en train d'attendre au jour du Seigneur, ce sont des milliards et des milliards de personnes. La vision apocalyptique, lorsque le voile au retour du Christ et l'église qui monte, ça ne fait pas 4, 5, 6 personnes. C'est un grand, un très, très, très grand nombre. Les apôtres, on l'a dit, je vous l'ai lu avec vous, un aussi grand nombre que Dieu les appellera. Jésus le disait « J'ai encore d'autres brébis qui sont de l'autre bergerie. » Mes amis, l'église existe pour que vous deveniez mûrs et que vous veniez en grand nombre. Alors, je veux dire, ne vous cachez pas en disant, nous, même si on n'est pas nombreux, mais on est dans la qualité, la quantité, ça m'importe peu. Tu penses que Jésus est mort pour sauver une qualité seulement ? Non ! La Bible est claire. L'agneau qui a donné sa vie pour sauver des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues. Jésus, par sa mort, il est mort pour un grand nombre. Il a donné sa vie à lui seul pour que plusieurs soient sauvés. Si tu veux avoir une vision biblique de la croissance, elle doit être de ces deux dimensions, à la fois qualitative et quantitative. Aucune de ces deux choses ne doit être négligée. On doit en avoir beaucoup à faire grandir. Et lorsqu'on commence à faire grandir, ça ne signifie pas que le nombre doit s'en aller. Bien aimé, nous sommes dans une église, nous, dans notre église, on aime la profondeur. Vous savez, quand vous commencez à dire dans les choses profondes, les gens s'en vont. C'est vrai, hein ? OK. Accordons-nous à dire ça. Vous allez dans les choses profondes. Tout le monde s'en va. C'est qu'on n'aura plus des gens au ciel. On n'aura plus des gens au ciel. Les deux choses doivent être claires pour l'église. Quand vous êtes en train de grandir, mes amis, ça signifie que les défis vont grandir. si nous étions qu'il vingt ici, on n'aurait pas tous problème. Si c'était une réunion de trois, quatre personnes, les pasteurs ne seraient pas en train de s'élever, aller fixer des choses ici. C'est votre nombre qui lui cause tous ces problèmes. Si vous n'étiez pas si nombreux, il n'allait pas être en veste comme ça, je vous assure. C'est revenu normal, peinard, mais il s'est dit, vous tous êtes là, il a besoin d'incarner sa mission devant vous. Il doit s'incarner dans tout, son langage, son attitude, son habillement, son tout. Quand j'étais en train de m'habiller, j'ai dit à ma femme aujourd'hui, je crois que je vais choquer le pasteur. J'ai mis cette... Je n'en ai plus, je n'avais pas prévu autant de thé. Non mais demain, je vais me battre pour aller chercher quelque chose déjà. C'est très bien parce que... Là, le respect sacerdotal... Le nombre va venir avec ses défis, mes frères. Ah, je vous assure. Quand vous avez le nombre chez nous, j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu a beaucoup d'enfants. Il y en a des uns qui viennent pour adorer et d'autres qui ne ferment pas les yeux et qui prennent les téléphones. Deux autres, on est tous dans le temple, gloire à Dieu. On juge aujourd'hui, même les membres de l'église. On juge les églises par la fréquentation de gens qui viennent au culte. On considère qu'à l'église, un non-chrétien ne peut pas venir. Quand quelqu'un vient à l'église, il dit, j'ai mal habillé. Vraiment, vous allez dans l'église et regardez comme les gens sont mal habillés. Il est peut-être venu, elle est peut-être venu pour la première fois. Donc, quand quelqu'un vient pour la première fois, on fait quoi ? On lui donne une robe toute blanche à l'entrée ? Pourquoi quelqu'un doit déjà être chrétien pour venir parmi les chrétiens ? Il va se convertir où ? Non, quand il y a le nombre, vous recevez du n'importe quoi. Il y a des gens qui s'habillent d'une mauvaise manière. Vous recevez du n'importe quoi. Oh mon frère, ils ne viennent pas dans ta maison, ils viennent dans la maison du Père. Quand vous venez à la salle d'attente de Jésus, vous trouvez des gens fatigués, chargés, qui sont venus pour recevoir le repos. Si vous trouvez des véhicules qui ne fonctionnent pas au garage, quoi de plus normal ? C'est au garage qu'on amène des véhicules qui ont des problèmes. Vous dites, non, ce véhicule-là, regarde, il y a tellement de fumée, de tuyaux d'échappement. Ça vient d'où ? Ça vient du garage. Eh bien, c'est là qu'on fixe les véhicules, les véhicules de cette manière-là, sorte d'habitude, est là. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et vous voulez qu'ils viennent déjà reposer ? Parce que vous dites que le nombre fait venir n'importe qui. Il a dit qu'on deviendrait pêcheur d'hommes. C'est avec les filets. Les seigneurs qui sont en train d'expliquer à Pierre qu'il deviendrait pêcheur d'hommes a commencé sa première rencontre avec lui par une démonstration de pêche qu'on appelle la pêche miraculeuse. C'était ce qu'on appelle un signe, pas un miracle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour résoudre un problème, mais c'est pour marquer un message. Alors, en l'ayant fait, Jésus voulait montrer à Pierre que serait le genre d'appel auquel il lui a donné. C'est un peu comme le buisson ardent. Ce n'est pas un miracle, c'est un signe. Dieu le montre à Moïse. Moïse voit voilà un buisson qui est en flamme, mais il y a le feu, mais ça ne se brûle pas. Il est en train de lui expliquer qu'est-ce qui va se passer. Ta mission consiste à prendre un peuple, le faire passer par un feu, mais il ne brûlera pas. Ce peuple passera par toutes sortes de choses. Israël, il va se battre, mais je serai tellement avec lui parce que je contrôle les deux. Il va cohabiter avec ses adversaires, mais il va continuer à vivre. Et il était en train d'expliquer ceci à Pierre. Il dit, Pierre, tu ne vas pas pêcher avec l'hameçon. Toi, tu pêches et tu te limites. Avec moi, dans cette barque, tu vas commencer à pêcher au point que tu ne sais même pas porter toi-même. Je ne t'appelle pas pour une pêche régulière, je t'appelle pour une pêche miraculeuse. Il dit, je ne t'appelle pas pour deux, je t'appelle pour de grands nombres. Ce qui fait que la première prédication de l'église a été prêchée par Pierre et ça a été une pêche miraculeuse. Vos églises, ils cherchent seulement des gens. Nous sommes en train de chercher des gens à sauver pour Jésus. Vous voulez qu'on cherche quoi ? Des gens, des chats ? On n'est pas vétérinaire, on est pêcheur d'hommes. Non, vous m'invitez, non, je ne vais pas aller ajouter mon ombre là-bas à vos pasteurs, là, ils ne font que chercher des gens. Mon cher, nous cherchons des gens, nous en cherchons beaucoup pour leur montrer le chemin du royaume. La croissance quantitative doit être autant considérée qu'est la croissance qualitative. Pourquoi ? Parce que Jésus ne reviendra pas seulement parce qu'on a grandi, il reviendra parce qu'on a fait grandir le royaume. La Bible dit que Paul est en train d'expliquer ça, il a dit, il a gardé l'incrédulité du peuple élu pour qu'un plus grand nombre entre au moment de la grâce. Dieu est en train de coter, 25, venez, venez, venez vite. Dieu est en train d'appeler un grand nombre. Et vous, vous voulez que nous, on fonctionne avec quoi ? Nous sommes des structures qui ont pour but de pouvoir gagner un grand nombre de gens au salut. Ce qui veut dire, poursuivre un nombre, poursuivre la grandeur numérique est totalement lié à la nature de notre institution. Une église doit grandir. Comment seulement comme ça les églises, après, ils vont commencer à mettre, ils vont remplir les parkings ici et puis ça va, vraiment vous les pasteurs, vous bouffez l'argent des gens, pour faire des mégas églises. Non. C'est les gens qui viennent nombreux et les structures ont besoin de s'adapter. Vous avez vu comment il fait chaud, non ? Si on était que nous trois ici n'allait pas faire chaud comme ça, je vous assure. Mais pourquoi vous voulez faire chaud ici ? C'est vous qui faites chaud. Vous voulez faire chaud et vous ne voulez pas contribuer à la chaleur que vous amenez ? On appelle ça les gaz à effet de serre. Le fait que vous êtes en train de respirer, oxygène, épicarbone, ça crée de la chaleur dans cette pièce. Qui voulez-vous qui paye pour ça ? Vous payez même les taxes pour la pollution. Ça veut simplement dire que lorsqu'en tant que structure humaine nous grandissons, les conséquences sociales que nous sommes en train d'apporter, nous devons les assumer nous-mêmes. On doit établir un système par la bénédiction de Dieu comment il affecte les vues de chacun. on traduit un système clair, limpide, où il y a la rédivabilité, mais on fait fonctionner cette grande structure maintenant telle qu'elle est devenue. Les apôtres, au premier jour, ils ont connu le même problème. On ne voulait pas aller à l'intérieur des Jérusalem, on ne voulait pas aller dans les temples, on ne voulait pas les voir. Donc, ils ont commencé à fouiller. Là, ils ont fouillé, les gens sont venus les chercher. Ils se sont dit, bon, c'est un peu difficile de venir ici, de passer la journée avec vous, de rentrer encore là-bas. La nuit, c'est un peu dangereux. parce qu'il vend sa parcelle à l'intérieur de Jérusalem, barricadée, là-bas, dans les East State, comme on dit, dans la concession. Il vend sa parcelle, il amène l'argent, il dépose ça. Il dit, servons-nous de cet argent pour mettre tout le monde à l'aise, pas moi seulement. La simple raison, c'est qu'il y a des changements. Pierre, vous les autres, on n'a pas ce moyen, je vais prendre ça, ça va résoudre le problème de tout le monde. Après, il n'a pas dit, fais de moi un diacre. Je suis devenu pour que ça puisse résoudre le problème de tout le monde. Pas m'acheter un poste. Pour ça, il faut faire les élections normales, comme tout le monde. Tu veux des postes, fais les élections. À l'église, c'est Dieu qui va choisir qui il veut. Et donc, s'il y a une croissance qualitative et il y a une croissance quantitative, la différence entre les églises est au niveau de l'intentionnalité. Comment on sait d'avance tel acte à poser va aboutir à une croissance qualitative et tel acte à poser va aboutir à une croissance quantitative. Et la Bible enseigne ça. Comme vous pouvez bien le constater, quand on est petit, quand on est jeune, on grandit instinctivement. Ça nous arrive jusqu'à un moment où on arrive à un niveau où on se dit non, je ne dois plus grandir maintenant. Vous savez, c'est ces choses qui font qu'on est tout le temps en train d'aller au sport. tu essaies de dire à la croissance ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bon, c'est bon, je ne grandis plus. Je te demande pourquoi je n'arrête pas de grandir toujours au mauvais endroit. Parce qu'à un moment donné, la croissance, il faudrait créer un système pour orienter ça. Écoutez-moi. Un jour, je vais finir ici parce que déjà, un jour, j'ai vu un de mes médecins et on parlait ensemble, on était en train de faire le check-up et tout, il m'a dit pasteur, il ne vous reste plus que trois grammes pour que vous deveniez obèse. J'ai ri comme pas possible. Il m'a dit non. Je me suis dit qu'il est né ? Oui, oui, pasteur, parce qu'en fait, l'obésité, ce n'est pas la masse que vous avez là, c'est directement lié à votre ratio. Quand on calcule votre taille avec votre structure musculaire et votre poids, le nombre de masse sur votre structure devient trop élevé. Le genre de masse que vous avez avec vos os sont incompatibles et vous avez dépassé ça largement. J'ai dit où ? Tu vois, j'ai dépassé où ? Il m'a dit mais parce que si vous continuez comme ça, vous allez attendre l'obésité. Moi, je dis non, mais attends, tu blagues, l'obésité, c'est ça. Mais, dès que je prends un peu plus de croissance aux endroits non voulus, j'ai mal au dos. Parce que lorsque la structure n'est pas préparée pour recevoir la masse, le système devient dysfonctionnel. Alors, j'ai une question pour Philacité des Adorateurs. Avez-vous une structure pour la masse que vous voulez ? Avez-vous un système qui va vous permettre de survivre à la croissance ? Parce que la croissance elle-même peut être l'objet, la raison de la mort. Si vous grandissez au-delà de votre structure, vous allez être très heureux pour un moment. Jusqu'à ce que le système lui-même, vous allez vous tuer, en fait. Vos bénédictions deviennent vos problèmes. Un jour, c'est arrivé à la première église. Les apôtres étaient là en train de prier. J'aime toujours imaginer ça comme si j'étais en Afrique, j'étais chez nous au Congo. Les veuves sont venues. Est-ce qu'on peut avoir les apôtres ? Maman, ils sont en train de prier. On va attendre ici. Maman, ils ne vont pas finir maintenant, on prie. Papa, nous on va attendre. On ira où ? C'est les apôtres, non ? On va attendre ici. Je les imagine. Oh Jésus, c'est à peine que tu viens même de partir, à peine même. Les Saintes, les Escrits viennent de venir à peine. Regarde déjà ce qu'on est en train de faire. Jésus, fais vite, il faut revenir. J'imagine les apôtres sortir. Oui maman, qu'est-ce qu'il y a ? Pierre, est-ce qu'on peut parler un moment ? Oui maman. Ici, il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut s'asseoir ? parce qu'il faut vraiment qu'on puisse s'asseoir. Ok. Pierre, ah, Pierre, c'est que si je te dis, tu ne vas pas croire. Vous savez, il y a des gens qui ne vous disent jamais parce qu'ils se disent que vous n'allez pas croire et en fin de compte, il parle là-bas et il vous a stressé et il n'a rien dit. Il dit, si je te dis, tu ne me croirais pas ? Vraiment le monde, il ne fait que dire ça. Tu as envie de dire ? Mais dis, dis, c'est quoi l'affaire ? Je les imagine entendre dire papa, 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 nous prêchons l'amour, nous prêchons l'amour dans cette église, papa. Mais nous ne vivons pas l'amour. C'est depuis longtemps cette phrase, mes amis. On dit seulement qu'on s'aime, on s'aime dans cette église, mais on ne s'aime pas. C'est depuis longtemps dans toutes les institutions. Quand ça commence à grandir en nombre, quelqu'un commence à se sentir mal aimé, qui a trop de parties prises, pourquoi à la fin du cul, il sent qu'il est entre eux, depuis qu'il est venu. Jamais personne n'est venu jamais aller le voir chez eux à la maison, mais il sait que les gens sont entre eux, c'est depuis longtemps. Alors les femmes se disent, on a constaté quelque chose. Elles étaient d'origine grecque. On se dit, nous avons des femmes qui sont d'origine juive. Papa, même si Jésus était venu juif en chair, ce n'est pas une raison de nous faire souffrir. Jésus était venu, il est venu pour être le sauveur de tout le monde. Quand on distribue, les peu qu'on nous distribue, là, nous sommes des veuves, papa, on n'a plus de mari, notre peu là, les frères, votre frère là, votre frère là, celui là, et puis il vient conduire la louange après. Le frère là, celui là, quand il vient distribuer, demandez-lui, appelez-le ici et demandez-lui. Pourquoi nous, les femmes qui sont d'origine grecque, elles nous donnent à nous dix ? Et ces autres femmes-là, elles leur donnent dix et demi. t'as envie de dire pour ça ? Ah ouais, c'est ça le genre des problèmes qui détruisent les églises. Vous vous asseyez, vous dites, ah, pour ça ? C'est vraiment banal. Je dis, ok, l'apôtre s'est dit, maman, ce que vous dites est pertinent. Apôtre, faites quelque chose, je veux que toi-même, toi-même Pierre, tu vois, les gens, les gens, ils sont comme ça, Pierre, si toi-même tu viens, tu descends là, toi-même tu nous distribues cette nourriture, les gens ne vont plus faire les bêtises là. Voilà, c'est comme ça que les membres tuent leurs pasteurs. Pasteur, il faut que toi-même tu prêches les dimanches, tu vois, c'est d'être toi-même. Parce que ça fait longtemps que tu vas prêcher, il faut que toi-même tu sois là. Pasteur, on est venu seulement comme ça, il n'y avait personne, il n'y avait que les frères entre eux. Des fois, on aime que toi-même tu viennes. Parce que si tu continues à vivre toi-même, tu vas mourir. On va t'enterrer toi-même, sans personne. Parce que le secret, chaque fois que la croissance commence à faire dissonctionner le système, le secret a toujours été la délégation. Elle dit, maman, on va vous chercher des gens qui sont exactement comme nous, remplis du Saint-Esprit, pleins de sagesses, craignant en Dieu. Mais entre nous, maman, il faut que nous, on reste dans la prière et dans l'enseignement. Si on se met au ciel à distribuer les pains, quand est-ce qu'on va avoir le temps pour prier ? Pasteur, les gens qui te disent, toi-même, tu dois prêcher chaque dimanche, ce sont les mêmes qui vont commencer. Moi, je ne vais plus là-bas, ils prêchent, ils m'ont les mêmes choses. Je n'ai pas le temps d'aller chercher les autres choses, tu voulais que je prêche. Et lundi, et mardi, et mercredi. Réunion des ouvriers, je dois être, pasteur, même si tu ne prêches pas, mais il faut que tu sois là. Si toi, tu es là, les gens eux-mêmes, si moi, c'est ma prêche, je deviens Emmanuel. Et le jour où on a une vidéo de moi en train de tomber sur la chaire du voisin, les pasteurs, ils travaillent trop. Les gens qui disent ça en premier sont les gens qui demandent qui prêchera aujourd'hui. Si ce n'est pas les pasteurs, moi-même, je ne viens pas. C'est parce que tu ne viens pas le jour où ce n'est pas moi qui prêche, que je continue à prêcher toujours jusqu'à tomber à la chaire. Moi, ça fait très, très longtemps que je ne bénis plus les mariages. Très longtemps. Très, très, très longtemps. On a trop de mariages à bénir. Et si c'est moi qui dois bénir tous les mariages, à courir partout, par-ci, par-là, ce n'est pas possible. Ça fait très longtemps que je ne baptise plus. On a trop de gens à baptiser. Si c'est moi qui dois les baptiser de toutes les masses, de toutes les tailles, franchement. Et c'est moi qui dois prêcher encore le dimanche. Et pitié de moi. Je ne parle pas comme ça parce que je suis pasteur. Peut-être que le fait d'être pasteur me donne l'opportunité de regarder ces choses dans un certain point de vue. Je parle comme ça à cause des apôtres. Ils ont dit, madame, si on se met à servir la nourriture à table, ça n'a pas marché. Voilà ce qu'on va faire. Nous, on va travailler sur la qualification des personnes à déléguer. On va se rassurer qu'ils ont toutes les qualifications les mêmes que le nôtre. Après, on ne va pas disparaître. On va continuer à le superviser. On va les déléguer. C'est eux qui vont exercer là-bas. Ça, c'est la conséquence de la croissance. Avant, c'était Pierre qui m'est servait. Après, je découvre un certain Philippe. Et si j'ai dit, les Philippes là, c'est qui les Philippes ? Nous, on était à l'époque de Pierre. Tu auras mal et tu vas souffrir quand tu vas commencer à voir que ce Philippe là, il fait des miracles. Il est en train de prêcher. Il est prêt à donner sa vie. Il disparaît même d'un endroit. Il apparaît à un autre. Des choses que les autres n'ont même pas vécues. Ah, les petits Philippes là, tu l'appelleras petit comme tu veux, mais Dieu l'a choisi et l'a placé là-bas parce qu'il veut qu'il soit une façon de faire évoluer les choses. Je vais quitter cette chaire en vous disant, enfin, le quatrième et dernier principe, c'est le quatrième ou le cinquième ? C'est le quatrième. Le quatrième principe, c'est que la fidélité d'une église n'exclut pas sa croissance. Moi, je commencerai par le cinquième pour qu'on avance. La fidélité d'une église n'exclut pas sa croissance. Ça signifie ceci. Très souvent, nous grandissons avec l'idée selon laquelle fidèle veut dire comme on était. Tu vois ? Pour que nous restions fidèles, il faut qu'on reste comme on était. Pasteur, avant, on n'était pas comme ça. Pasteur, on commence à changer. Hé ! Franchement ! Hé ! Mes frères, si vous n'êtes pas prêts à changer, vous ne servez pas du tout, vous n'êtes pas utiles pour Dieu. C'est la constance de Dieu qui pousse notre changement. Il est parfait et nous sommes en train de nous perfectionner. Le but de l'enseignant dans l'église est le perfectionnement de saint. Les termes qui sont utilisés là-bas avaient dit l'équipement, la maturation, je vous donne des outils pour que vous puissiez vous améliorer. Les choses doivent changer. L'église doit avancer. Et le fait d'être fidèle à Dieu ne signifie pas rester fidèle aux moyens qu'on avait avant. Vous ne devez pas être fidèle à votre bâtiment, fidèle à vos instruments, fidèle à vos habitudes. Pasteur, on a perdu quelque chose. Cette église, quand ça a commencé, on était chaleureux. À la fin, on prenait l'été. Maman, on prenait l'été parce qu'on était 15. Maintenant, on va prendre l'été ensemble avec 2000 personnes. Non, on donnera l'été aux nouveaux venus parce qu'ils seront 15. En fait, nous, quand on était 15, on ne savait pas qu'on était des nouveaux venus. Pasteur, je ne ressens plus cette chaleur-là. L'église, c'était quand on finit le culte, on se salue. Comment ça va ? Comment ça va ? Maintenant, les gens sont devenus trop nombreux. Je n'arrive plus à vivre ça. Si tu n'arrives plus à vivre ça, c'est parce que tu ne veux pas faire les affermissements, tu ne veux pas être dans les groupes de prière, tu ne veux pas être dans les réunions de Zoom. Même quand on est milliers, on peut continuer à garder une petite famille dans la grande famille. Maintenant, Pasteur, je vois beaucoup de nouveaux visages des gens même que je ne connais pas. Tu devrais t'habituer. Au ciel, il y aura plein de nouveaux visages que tu ne connais pas du tout. Pasteur, moi, quand j'ai commencé cette œuvre, quand on a commencé cette ville, moi, j'étais là chez les enfants. Pasteur, ne m'enlevez pas chez les enfants. Moi, je vais rester fidèle à mon poste. Mes amis, il y a des postes où on joue parce que les spécialistes de postes n'existent pas. On appelle ça le don des disponibilités. C'est-à-dire que tu es disponible et puisque tu es là, l'esprit t'utilise, mais ce n'est pas ton don principal. Alors, lorsqu'on verra quelqu'un qui a ce don principal, on devra te substituer parce que plus tu utilises tes dons auxiliaires, plus tu es frustré parce que tu fais toujours trop d'efforts pour obtenir des résultats. On doit te reconcentrer vers le domaine où sans effort, tu retiens plus des résultats. Non, mais pasteur, moi, j'étais à la chorale. Moi, je vais rester à la chorale, je vais rester à la chorale. maman, on acceptait ta voix. Oui, c'est toujours comme ça, toute l'église est comme ça avec les choristes. Vous n'êtes pas gentils. En fait, on n'avait pas le choix. En plus, chaque fois qu'on demandait d'acheter des uniformes, tu étais la première à acheter. Et ta passion de la prière, c'est toi qui dirigeais beaucoup les temps des prières. Tu étais très zélé. Mais il faut qu'on te le dise aujourd'hui en vérité, tu ne chantais pas bien du tout. Maintenant, on n'a pas besoin des gens pour nous aider dans la prière au milieu des chantres. On a besoin des chantres. Alors, ce don-là est puissant à l'intercession. Quand vous devenez une famille nombreuse, il est important que chacun trouve sa place. Et il n'y a personne qui perturbe la croissance comme celui qui veut être polyvalent dans un domaine où il est à peu près. qu'est-ce qui se passe ? Tu fais chômer deux personnes. Toi-même, tu n'arrives pas à faire à 100% ce que tu devrais faire. Imagine-toi que tu es dans deux départements différents simultanément. Il y a une réunion que tu vas influencer pour qu'elle n'ait pas lieu. Tu vas l'influencer. Non, mais moi, à 12h, je ne peux pas. J'ai autre chose à faire. Dis-nous qu'à 12h, tu as la réunion d'intercession. Parce qu'à 12h, on veut faire aussi la réunion des protocoles. Comment tu fais ton intercession en étant debout ? Du coup, la réunion d'intercession n'a pas eu lieu parce que tu étais le membre dont on avait besoin pour atteindre le quorum. Et tu as influencé qu'on change le jour de cette rencontre-là parce que tu avais déjà une autre rencontre. On dirait que l'œuvre de Dieu est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas biblique. Une œuvre de Dieu ne peut pas détruire une autre œuvre de Dieu. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui en fait de trop. Avec humilité et douceur, lorsque l'Église grandit, il va leur dire « Mes amis, je faisais ça aussi. » De temps en temps. C'était un peu bien. Mais je pense que je suis plus appelé à ça. Je dois devoir rester. Je dois devoir laisser ça. Quelqu'un d'autre va venir. Ce dont on a souvent peur à l'Église, c'est de laisser des places vides. Laissez les places vides. C'est comme ça que le Seigneur les remplira. Vaut mieux des places vides et les autres places prises par des personnes qualifiées qu'il y ait des places remplies par des incompétents qu'on ne peut pas dire par amour, par peur de les blesser en fait. Ça fait dix fois, vingt fois, trente fois, chaque fois que tu veux que tu lui dis une chose pour qu'il réussisse à le faire, ça doit te demander un petit moment de jeûne. Tu dois prier pour lui toute la nuit avant qu'il exécute ça comme voulu. Donc quand il fait ça au cul, tout le monde est en train de se dire « Seigneur, aujourd'hui, espérons. » Ouf, oh. À la fin, on dit « Oh, 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 moi, pendant qu'il était là debout, j'avais mes doigts comme ça. Seigneur, fais que cette fois-là. Pourquoi tu peux nous stresser comme ça, franchement ? Pourquoi on peut te stresser pendant que tu exerces ce pour quoi tu es appelé ? » Donc il doit y avoir un problème. Ça, tu l'as fait parce que tu étais disponible, il n'y avait personne. La croissance demande à ce que tu te dises « Ok, c'est bon. Je vais faire ça. » Avant, quand tu courais, tous les parents t'acclamaient « Oh bébé, oh, il a couru. » Maintenant, tu as un petit frère qui court plus vite que toi. Qui on va acclamer à la fin de la course ? Tu dois simplement te dire « Les heures où on m'a acclamé sont revolues. » Maintenant, on acclame quelqu'un d'autre. Il faut que je cherche un autre domaine où c'est moi le premier. « Ah, c'est pour ça que les gens quittent l'église. » J'étais là-bas, ils m'ont dit « Oh ! » Si tu écoutes les raisons pour lesquelles les gens quittent l'église. Très souvent, les gens punissent les assemblées par leur nombre parce que les assemblées les ont challengés en ce qui concerne leur qualité. C'est-à-dire, ils te défient de devenir un chrétien plus qualitatif. Je dis « Non, il ne peut pas dire ça. Moi-même, mes parents ne me disent pas ça. Tu viens chez Dieu et tu veux que Dieu fasse quoi ? Il te parle comme qui ? » Que Dieu te parle comme qui ? Le Seigneur a un minimum de respect pour moi. C'est trop important. Vous savez, Jésus, il avait des habitudes. La dame vient, le touche et il sent que quelque chose l'a touché. Il dit « Quelqu'un m'a touché ? » La dame vient et il dit « Ah, ok. » Il dit « Ma fille. » Ah, Jésus, t'as l'âgéné quand même. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Jésus quand même, franchement, son âge, franchement. Je pense que Dieu, il pense que tu es qui ? Tu es grand, tu es très âgé. Quand Dieu te regarde, il te voit avec tes vestes, et toute ta valeur, tu n'es rien du tout. Absolument rien. Il te parle comme il veut. Mais chaque fois qu'il te parle, c'est avec amour. Mais qui t'a dit que l'amour ne blesse pas ? Il n'y a rien qui blesse autant que l'amour. Mais l'amour blesse parce que c'est une chirurgie. Elle ne blesse pas pour te laisser des cicatrices. Elle est à la recherche de quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui ne devait pas être. Moi, vraiment, j'ai quitté cette église-là. Ce qu'ils ont dit, ça m'a blessé. Après, est-ce que ça sortit la chose qui était dedans ? Il n'y a rien de plus mauvais que d'apprendre qu'on doit reprendre l'opération parce qu'on a oublié quelque chose dans ton corps. Ça ne arrive pas souvent ici, mais chez nous, ça arrive deux fois. La personne est en train de gonfler, on dit, mais on ne va pas vous dire, mais on reprend l'opération, on se rend compte que quelqu'un, un des infirmiers, avait oublié un truc à l'intérieur. C'est vrai que ça se fait de moins en moins maintenant, le douleur au Seigneur. Mais il y avait eu des cas comme ça. Mes amis, mes amis, mes frères et soeurs, nous sommes en train de grandir et ça va être inconfortable. Êtes-vous prêts ? Ça va être inhabituel. Êtes-vous prêts ? Ça ne va pas se ressembler à hier. Êtes-vous prêts ? J'avais mon fils, mon dernier. Quand il grandissait, je n'attendais qu'une seule chose. Je voulais savoir à quoi va ressembler sa voix quand il va commencer à parler. Quand il a commencé à parler, il y a une grosse voix. Je ne m'attendais pas à cette voix. Quand on va le chercher à l'hôpital, il ressemble à tout point de vue à sa mère. Quand il grandit, je regarde mes anciennes photos, je vois que je le ressemble. Depuis que j'ai repris mon ancienne coupe, je le ressemble beaucoup en fait. Il me ressemble beaucoup. Quand les enfants grandissent, les visages changent. Pas même qu'ils ressemblent aux oncles. Bon, là où ça devient bizarre, c'est quand ils ressemblent aux voisins. Là, c'est... Ça, c'est pas... Ça... Au nom de Jésus, non ! Non, non, il n'y a pas de ressemblance due à la proximité. Non, ça... On peut comprendre qu'il y a des gènes, mais pas de proximité. Mais je suis obligé d'accepter. Et Roland est Roland. Il me surprendra chaque fois qu'il va grandir. Je ne peux pas anticiper tout ce qu'il va être. Mes amis, vous ne pouvez pas anticiper cette église. Elle appartient à Dieu. Vous devez vous adapter à chaque transformation qui doit avoir lieu. Et vous sentir heureux et privilégié de pouvoir être à chaque étape de cette transformation. Parce que quand ça se transforme, ça vous transforme. C'est vous qui mûrissez. Je connais des fois des membres de l'église où ils ont été chez nous et quand ils sont allés ailleurs, dans un autre pays, dans un autre endroit, ils arrivent. Quand on se rend compte de sa maturité, on se dit, est-ce que tu ne peux pas te servir ? Tu ne peux pas devenir directement serviteur ? Il me dit, pasteur, ici on veut que je prêche tout le moment. Je ne sais pas. Mais là-bas, je ne prêchais pas. J'ai dit, oui mon frère. C'est toi qui ne savais pas combien tu grandissais. Demain, je vais expliquer ces choses-là. Comment se passe le processus de la croissance de maturité ? Et comment se passerait le processus de la croissance du nombre ou la croissance horizontale ? Je ne sais pas si ça serait intéressant et je ne sais pas si je vous ai choqué aujourd'hui. Si je vous ai choqué aujourd'hui, vraiment, ne me pardonnez pas s'il vous plaît. Parce que c'est ce que je suis venu faire. C'est choquer progressivement vers ce qui nous arrive demain. Quand on est en moment de danger, vous savez, quand on était pendant la pandémie, il n'y avait pas de blague. On ne laissait pas un enfant et se dire, « Ah, maman, je vais jouer dehors ! » Non, c'était beaucoup plus grave que ça. J'aimerais vous dire, c'est beaucoup plus grave que nos relations humaines. Ça concerne quelqu'un qui est mort à la croix et qui a prédit ses temps. C'est beaucoup plus important que le pasteur nomak. Prions. Dieu d'amour, merci. Aujourd'hui, nous avons pris le temps qu'on a pu prendre. Merci. Demain encore, on vient pour écouter nous parler. Je suis très content d'être ici à Cité des Adorateurs parce que je peux ressentir que c'est une cité. Toute la physionomie est vraiment celle d'une cité. Ce n'est jamais une seule pièce. C'est un complexe de gauche et de droite. Une cité, c'est comme ça. Il y a des maisons, il y a des villes. Mais tu veux faire grandir ça. La croissance, ce n'est pas le changement de la nature, c'est le développement de la nature de départ. Tout ce que fit la cité d'exhaustement va être, est ici. Maintenant, tu vas étendre ça et gonfler ça, amplifier ça. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous retrouver obèses, n'avoir pas prévu les structures qui pourraient porter la masse. Donne-nous aussi, Seigneur, de ne pas nous retrouver maigres, d'avoir des structures qui n'ont pas eu leur masse. Donne-nous de comprendre, d'accepter, de nous adapter à ces deux formes de croissance qui sont quantitatives et qualitatives. Toute la gloire à toi, Seigneur. Je t'ai besoin de toi, Père, Je t'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'ai besoin de toi. Aide-moi à chanter cette mélodie. Je t'ai besoin de toi, Père.